bonjour à tous je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle saison donc cette petite vidéo est là pour vous expliquer le protocole sanitaire qui est à respecter qui nous a été dictée par la fédération française de danse donc la porte sera fermée à clé pas d'inquiétude pour les parents nous avons bien sûr une issue de secours en cas de souci cette porte sera fermée à clé pour la simple et bonne raison pour qu'il n'y ait pas de circulation dans cet espace donc les élèves vous serez accueillis ici les parents on vous demande s'il vous plaît de rester à la porte les élèves vous arrivez déjà en tenue déjà coiffé avec juste une petite veste vos chaussures aux pieds un sac de danse qui se ferme avec dedans le nécessaire pour votre bouteille d'eau et vos chaussons vous allez pénétrer dans cet espace vous pourrez ici dans cet espace d'accueil retirer vos chaussures déjà je vais vous mettre en situation vous allez pouvoir retirer vos chaussures récupérer dans votre sac de danse ou vos chaussettes pour le jazz qui sont à usage uniquement pour la salle de danse et votre bouteille d'eau ou vos chaussons pour en pratique pour celles qui font des pointes les pointes également on retire tout si vous avez besoin d'une serviette vous prenez votre serviette et là vous prenez tout vous fermez votre sac à ce moment là vous pourrez retirer votre masque pour les plus de 11 ans déposer dans le sac et vous viendrez déposer vos affaires ici avant de pouvoir pénétrer dans la salle avant de vous expliquer le protocole pour pénétrer dans la salle nous tenions à vous informer que nous laisserons les toilettes à disposition en cas d'extrême urgence en sachant qu'on vous met à disposition un spray désinfectant et que c'est à chacun de de se prendre en charge et de se désinfecter avant et après usage pour les autres donc vous aurez de quoi si jamais mais il est préférable d'aller aux toilettes chez soi ensuite vous pénétrerez ici dans la salle de danse donc nous avons à 5 carrés au sol cet espace est dédié pour enfiler vos chaussons ou vos chaussettes je serai là ici pour vous accueillir avec du gel hydroalcoolique un petit coup de gel et ensuite je vous dis où vous placez dans la salle de danse donc nous avons fait des marquages au sol qui permettent de respecter la distanciation chaque élève sera espacé de deux mètres voilà donc je dis aux élèves de venir se placer dans la salle déposeront leur bouteille d'eau sur le côté et se déroulera le coup la fédération française de danse nous autorise les contacts si besoin pour le travail en duo ou pour des portées je ne ferai travailler que des portées aux deux groupes qui vont danser le 26 septembre dans serrium lors du festival de danse qui se déroulera au centre des congrès pour les autres groupes je vais me réduire à un travail individuel pour l'instant nous ne ferons pas de contacts ni de portées le cours se déroule à la fin du cours nous faisons sens inverse nous venons on récupère la bouteille d'eau on vient ici on retire les chaussons ou les chaussettes on récupère nos affaires donc je récupère mon sac voilà je mets mes affaires dedans je récupère mes chaussures je mets mon ma veste si besoin et de là pour sortir de la salle on retraverse la salle on passe dans un couloir qui est entre le miroir et le tri blanc avec les chaussures à la main voilà on se retrouve ici dans un autre carré on enfile à nouveau nos chaussures un petit coup de gel hydroalcoolique avant de sortir et les parents vont récupérer les enfants ici par l'issue de ce coup voilà je pense que c'est un protocole qui est assez similaire à celui que nous avions mis en place au mois de juin qui a été facile à appliquer ça devrait se passer le plus simplement le plus facilement possible je suis très confiante sur le fait que nous allons arriver à quand même à gérer et tout ça et à passer un bon moment tous ensemble juste une dernière chose les heures de cours restent les mêmes c'est moi qui vais gérer le timing de nettoyage du sol et de la barre où l'espace temps le temps que les enfants se rechauffent etc j'ai oublié de vous préciser évidemment comme pour le mois de juin le sol et les bars seront désinfectés entre chaque cours voilà je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour la reprise des cours merci au revoir